Le 1er anniversaire du 13 novembre Voici venu le 1er anniversaire du 13 novembre. Par-delà notre tristesse à tous, nous devons réfléchir désormais. Nous devons réfléchir sur les conditions dans lesquelles cet événement ne pourra plus se reproduire. Peut-être pas demain, mais très vite. Cela veut dire, à l'échelle de la répression, plus de prévision, savoir davantage ce qui se passe. Avoir tout un système où les policiers, les gendarmes, les magistrats, la justice travaillent ensemble de façon plus intense. Où ce qui vient des gardiens de prison rejoint cette réflexion sur ce qui se passe. Et où, dans chaque cas, on évalue, on examine, on suit et on s'attache en même temps, pour ceux qui basculent dans cette folie, à voir comment on peut créer un terrain dans lequel ils basculeront moins ou ne basculeront pas. Cela veut dire, dans la politique intérieure, une politique de développement mutuel. Une politique où il n'y ait plus de zone de non-droit, mais où chacun ait un espoir d'avenir. Les zones de non-droit apparaissent quand il n'y a plus de chance d'avenir. Cela veut dire aussi un respect du travail humain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de notre pays, partout, on offre des emplois qui soient dignes d'un être humain. Et qu'en même temps, il y ait, entre le fait de travailler et le fait d'être secouru, d'être aidé, ce qui doit être le cas quand on n'a pas d'emploi, qu'il y ait une certaine différence pour favoriser le travail humain. Enfin, à l'échelle internationale, cela suppose aussi cette coopération. Cette coopération à l'échelle politique. Les Chinois veulent développer la Syrie. Les Russes veulent faire un plan Marshall pour la Syrie. Nous autres avec les Américains. Et en même temps que les Russes et les Chinois, devons créer un développement mutuel de toute cette région. Comment créer un développement mutuel à l'intérieur de notre propre pays ? C'est un état d'esprit nouveau. C'est une vision du monde qui voit le futur. et qui ne pense pas que le présent sera quelque chose qui va durer et qu'on doit souffrir. C'est penser que le futur sera meilleur et se battre pour ce futur. Je pense que c'est cela qui doit nous inspirer en cet anniversaire du 13 novembre, de voir avec les yeux du futur et ceux de la justice. Peace.